Ces images, filmées en Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février, montrent des bombardements visant des zones résidentielles. Certains sont effectués à l'aide d'armes à sous-munitions. Les armes à sous-munitions peuvent être larguées par avion ou tirées par des pièces d'artillerie. Dans les airs, le missile s'ouvre pour laisser tomber plusieurs dizaines de charges explosives qui se dispersent ensuite sur de larges zones. Ce sont des armes qui sont proscrites, qui sont interdites par le droit international humanitaire pour la simple raison que ce sont des armes qui sont non discriminantes, qui ne permettent pas de faire la distinction entre les cibles civiles et les cibles militaires. Par rapport à ces différents tirs de roquettes, tels qu'on a pu le voir, ou tirs de missiles, à partir du moment où elles visent les populations civiles, forcément, on rentre dans la catégorie crime de guerre. Plusieurs cas, identifiés par Mediapart et d'autres enquêteurs, montrent clairement que de telles armes ont été utilisées en Ukraine et ont fait des victimes civiles.